La campagne de vaccination continue de s'intensifier en France grâce à la multiplication des centres. Les hôpitaux militaires sont désormais mis à contribution à l'image de cet établissement situé en région parisienne qui vise l'objectif de 1000 vaccinations par jour. Vous allez avoir un médecin après et c'est le médecin qui décide si c'est une injection ou pas. Sur l'ensemble des 7 hôpitaux des armées mobilisés sur le territoire français, les autorités espèrent vacciner jusqu'à 50 000 personnes par semaine. La priorité étant donnée aux plus de 70 ans et aux personnes présentant des comorbidités. Se faire vacciner dans un hôpital militaire en cette période de crise sanitaire inédite, pour certains, le symbole est fort. Non seulement on va être sécurisé par un vaccin, mais en plus on est dans un univers qui est là pour nous défendre. Donc c'était symboliquement assez fort. Je suis plus sécurisé d'un hôpital militaire qu'un hôpital civil. Parce que je pense que le personnel est vraiment très à l'écoute des gens. Ils sont peut-être moins bousculés aussi que dans les hôpitaux de la PHP aussi. C'est possible. Avant les hôpitaux militaires, les grandes enceintes sportives avaient ouvert leurs portes à la vaccination, comme le Stade de France ou le groupe Amastadium à Lyon, qui a injecté 10 000 doses durant le week-end de Pâques. Si la France accélère, elle est toutefois encore très loin du compte. Seulement 3,2 millions de personnes ont reçu jusqu'à présent les deux doses de vaccins. Pendant ce temps, la troisième vague épidémique continue de sévir et de peser sur les hôpitaux qui accueillent plus de 30 000 patients Covid, dont 5 700 en réanimation. Le pic dans les services de soins intensifs est attendu d'ici la fin du mois. Sous-titrage ST' 501